J'ai lu dans le Canada français que la Ville de Saint-Jean faisait des demandes au ministère de l'Environnement pour lui permettre de donner des permis de construction dans la plaine inondable sur certains terrains. Le 15 septembre, quand je suis venu, M. Larivier expliquait à une madame que c'est seulement certains terrains qui font partie de la plaine inondable ou que la Ville faisait des demandes parce que ce n'était pas une concentration. Déjà, c'était construit aux alentours ou, comme on disait déjà expliqué, il y avait déjà des services qui arriveraient à ces terrains-là. Le lendemain, j'avais par hasard un rendez-vous avec M. Degg de Saint-Paul-l'Ouenoy. En attendant qu'on trouve, il y avait un citoyen qui le questionnait en rapport avec son terrain, justement, qui attendait lui aussi que le ministère autorise la Ville de Saint-Paul à lui donner des permis de construction sur son terrain. Moi, je pensais que cette démarche-là de la Ville avait été réglée en 2008 avec le ministère de l'Environnement quand la Ville a appuyé le ministère de l'Environnement sur la ligne hydrique. Parce que c'est un des nouveaux terrains de la plaine inondable ou c'est les mêmes terrains de la plaine inondable? Oui, Mme Marcoux. Est-ce que, monsieur, est-ce que vous faites référence? Ce n'est pas la Ville qui a fait cette demande-là, c'est la MRC du Haut-Richelieu pour l'abolition de la ZIS, qu'on appelle la zone inondable. C'est pour permettre, si le gouvernement l'autorise, c'est pour permettre des plans de gestion de la plaine inondable. Mais ça n'a pas été autorisé encore. Mais est-ce que c'est les mêmes de 2008? Oui. Ça veut dire que depuis 2008, vous avez appuyé le gouvernement pour la ligne hydrique. Puis là, lui, on arrive à 2015. Il ne vous a pas encore autorisé à construire dans ces terrains-là? Non. On sait qu'il y a beaucoup de terrains actuellement qui pourraient être sortis de la zone inondable. C'est pour ça qu'on veut l'abolition de la ZIS, pour permettre des plans de gestion. Ça, je vous comprends. Mais déjà, là, en 2008, on nous disait que la Ville, en appuyant le gouvernement pour la ligne hydrique, on autoriserait la Ville à donner des permis de construire dans cette zone-là. Ça veut dire qu'à date, le gouvernement n'a pas tenu sa parole. Moi, je n'ai pas entendu parler qu'on émettait des permis en zone inondable, en tout cas. Mais la raison qu'on nous a donnée, là, c'est parce que j'ai questionné M. Dolbeck à l'époque, moi, pourquoi que lui, il avait tourné le dos à ses citoyens pour appuyer le gouvernement du Québec dans cette démarche-là. Puis il nous a dit que ça lui avait pris 20 ans à régler la plaine inondable. Puis qu'il ne voulait pas attendre 20 ans pour régler la ligne hydrique. Si on avait… Si j'ai bien compris, M. Dolbeck, c'était dans le but de régler les terrains dans la plaine inondable qu'on avait fait ça. Si ça serait autorisé de construire, on ne le demanderait pas. Mais ce que je vous dis, c'est que la demande dont vous faites référence, si on parle de la même chose, ce n'est pas une demande de la Ville de Saint-Jean, c'est une demande de la MRC. C'est l'abolition de l'Asie, ce qu'on appelle une partie pour nous permettre de faire des plans de gestion. Comme exemple, il y a des… Je vais vous donner un exemple. À Saint-Athanas, je sais qu'il y a un endroit où ce que l'eau et les égouts passent. Et on ne peut pas construire parce que c'est en zone inondable. C'est pour permettre des plans de gestion pour des coins comme ceux-là. Et c'est pour ça qu'à Saint-Paul, on parle de la même chose. Parce que quand on parle de l'Asie, on parle de… sur l'ensemble du territoire de la MRC. Si vous permettez, M. Desroches, elle aimerait répondre un peu. J'ai un complément d'information, si vous permettez, Mme Marco. Oui. Les discussions auxquelles vous faites référence, M. Langlois, le gouvernement y a mis fin au moment des inondations en 2011 par l'adoption d'un décret gouvernemental auquel Mme Marco fait référence. L'Asie, c'est une zone d'intervention spéciale. Il a utilisé… le gouvernement a utilisé un article de loi particulier qui est venu mettre fin à toutes les discussions qu'on avait, là, sur la possibilité de construire en zone inondable sur certains terrains. Et la MRC est en train de prendre la démarche pour faire annuler ce décret-là pour pouvoir reprendre les discussions. Mais c'est suite aux inondations. Au moment des inondations, le gouvernement a mis fin à toutes les discussions. C'est ça. Mais là, comme Mme Marco a dit, il s'agit des mêmes terrains… Oui, on parle du même dossier. … des mêmes terrains qu'on s'était entendus en 2008. On parle du même dossier. Puis là, elle semble être surprise de tout ça. Sauf, donnez-moi l'explication pourquoi que Saint-Jean, puis pas seulement que Saint-Jean, que les maires de la MRC ont appuyé le gouvernement du ministère de l'environnement pour délimiter lui-même sa ligne hydrique. S'il n'y avait pas eu une entente, quel intérêt avait les villes d'accepter la ligne hydrique? S'il y en retour, il n'y avait rien. La ligne hydrique ne permettait pas les plans de gestion. Là, ce qu'on veut faire, c'est des plans de gestion. Sauf que le maire Dolbeck, qui était préfet à ce moment-là, on lui a posé la question, puis c'était pour régler justement la plaine inondable. Puis là, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir, comme la MRC de Beaupré, ça lui a coûté 150 000 pièces de l'expert. Il n'y a plus qu'il y en a avec un médiateur du BAP qui a reconnu que la MRC de Beaupré avait raison. Puis là, le gouvernement, il a passé un décret pour défaire, pour empêcher que la MRC de Beaupré puisse faire ce qu'elle voulait. Là, je trouve ça dommage qu'après, on arrive en 2015, là, puis que le gouvernement n'ait pas respecté sa parole. Je comprends qu'en 2011, comme monsieur dit, qu'il avait annulé les ententes. Mais je trouve que le gouvernement s'est servi d'une belle situation pour régner la parole qu'il vous avait donnée en 2008, là. On va le vérifier, monsieur Landois, parce que là, première des choses, quand j'ai rencontré le ministre Moreau concernant le programme ISIS, là, les interventions dans les zones d'urgence en 2011, la première question qui vous a été posée, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont… qui n'ont pas fini, parce que même si on est à trois ans du cynisme, là, il y a encore des gens qui n'avaient pas immunisé les licences, etc., ils ont été… ils nous ont envisé que ce temps-là était fini. D'après moi, ça va finir par 2014. Mais quand on parle de la gestion de la plaine inondable, il y a une autre chose, parce que là, on parle point de la rivière. Exemple, du côté Est, il y avait des rues qui, là, peut-être une dizaine d'années, étaient dans la zone inondable, puis avec le leader, depuis qu'on vient de faire les nouvelles avec des spécialistes, là, ces rues-là sont comme ressorties de ce moment-là. La plaine de la gestion inondable, ce qu'on va faire, c'est de faire valoir au gouvernement et de discuter avec eux, ce qui n'est pas facile, là. Vous en conviendrez. C'est qu'il y a des terrains qui sont réhabilitables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais avant de dire non, puis de fermer… Puis là, je ne parle pas de 2008, je n'étais pas là, puis je sais que vous êtes pas mal ferrés là-dedans, là. Mais dans le moment, on se bat avec le ministère de l'Environnement sur beaucoup, beaucoup de points, OK. On ne peut pas dire qu'on a une oreille attentive, là. Mais là, ils veulent finir ce qu'ils appellent l'ISIS, là, les interventions d'urgence. Et quand ça, ça va être fini, ce qu'ils regardent, c'est est-ce qu'il y a des terrains dans lesquels une maison qui est immunisée, comme on a vu, là, à travers ça, que les gens peuvent se construire. Bien, M. Lelvière, ce qu'il disait, dans les terrains, là, quand on est rendu dans la troisième puis quatrième en arrière, on sait pertinemment que l'eau s'est jamais rendue là. Puis, à moins d'un désastre, ça ne sera pas là non plus, là. Il y a des terrains qui sont isolés comme ça. Et sur les cartes qu'on est en train de faire, on essaie d'identifier ces terrains-là puis les réhabiliter, si les réhabilitations, il y a. Le but, ce n'est pas de conseiller en pleine inondable. C'est-à-dire, s'il y a des terrains qui, par accident ou une mauvaise lecture ou quoi que ce soit, qui a été identifié comme en pleine inondable, puis ils ne sont pas, bien, est-ce qu'on peut le faire? Sinon, bien, on n'irait pas à l'encontre des règles gouvernementales, là. Mais, permettrez-vous de, moi, j'aimerais connaître, parce que là, on a un nouveau maire, on a des nouveaux élus, puis j'aimerais connaître votre opinion sur la situation qui est actuelle, là. Concernant la pleine inondable, c'est un lien avec la ligne Hédrix. On est encore en démarche avec le ministère de l'Environnement pour faire reconnaître nos niveaux d'eau, là-dessus. Vous savez que depuis qu'on est une colonie, les lois ont jamais changé. Pour les cours d'eau navigables, comme la rivière Richelieu, le lit de la rivière, ça appartient au gouvernement du Québec. Puis il y a aussi une loi qui fait partie de cette époque-là, que si quelqu'un intervient dans un cours d'eau, que ça rose le niveau d'eau, qui envahit le terrain d'un riverain, sans une servitude, le riverain a droit à un dédommagement. Puis c'est ça que le gouvernement du Québec essaie, par tous les moyens, d'éviter de reconnaître qu'il est responsable du département de la rivière Richelieu. On a à Saint-Jean un haut fond qui contrôle le niveau d'eau. Si, mettons, on baisserait le haut fond, on baisserait le niveau d'eau. Si on rehausse le haut fond, on rehausse le niveau d'eau. Le gouvernement du Québec a permis la construction de trois ponts sur ce haut fond-là, qui a eu pour effet de rehausser le niveau d'eau. Mais le pire que le gouvernement du Québec a fait, c'est de permettre aux fédérales de construire la sortie du canal de Chambly dans ce haut fond-là, qui a rehaussé considérablement le niveau du Richelieu. Avant qu'on intervienne avec ces travaux anthropiques-là, la largeur de la rivière Richelieu à Saint-Jean, en face du collège militaire, était de 750 pieds. Aujourd'hui, le mur du collège militaire, qui est déjà empiété de presque 50 pieds dans l'eau, et le mur de Philodeur-Ouimet de l'autre côté, nous avons aujourd'hui 1100 pieds. Ce qui veut dire que tous vos riverains à Saint-Jean perdent en moyenne 150 pieds de terrain. Et vous comprenez qu'à cette époque-là, quand la rivière était à 750 pieds, il y en avait une plaine inondable. Bien, cette plaine inondable-là, aujourd'hui, elle est en dessous de l'eau. Et ce que nous avons, c'est une nouvelle plaine inondable que le gouvernement du Québec est responsable. Puis là, le gouvernement du Québec passe une loi qui vous interdit de donner un permis de construire à ces gens-là qui sont de la nouvelle plaine inondable dont lui est responsable. Toutes ces personnes-là, tout l'argent qu'ils ont mis sur leur terrain, tous les frais, tous les intérêts, toutes les taxes qu'ils ont payées, c'est perdu. Puis là, le gouvernement leur dit, là, s'ils voulaient arrêter de dépenser de l'argent en taxes puis en frais, donnez-les. Donnez-les à la Ville. Vous allez avoir fini de payer des taxes là-dessus puis de perdre de l'argent. – Bien, M. Landois, ce que je vous dirais là-dedans, M. Landois, je pense parce que je sais que vous avez fait beaucoup de recherches. On a eu l'occasion d'en parler. On l'aurait de leur pas ici ce soir. Mais ce que je vous inviterais peut-être à faire, c'est qu'au niveau de la MRC, dans les schémas d'aménagement puis dans la zone de plaine inondable, on va sûrement avoir à rencontrer des spécialistes du ministère. Puis je pense que ça serait plaisant que vous pouvez vous asseoir avec eux puis en débattre. – J'aimerais savoir de vous, M. le maire, puis des nouveaux élus, qui est d'accord avec ça, que ces gens-là perdent tout à cause des décisions prises par la province? – M. Landois, avant de vous dire, tout ce que vous me dites, je n'ai pas rien que je peux douter de ce que vous me dites, je sais que vous êtes ferré. Mais avant de demander au conseil d'être pour quelque chose que vous nous apprenez ce soir, dans lequel on se fait quelque chose de verbalement, moi je pense qu'on devrait aller un petit peu plus loin, puis je sais que vous avez beaucoup de documentation, mais je pense qu'on devrait le faire en présence aussi, parce que là, il y a une partie qui n'est pas là pour répondre aussi, là. Fait que moi, j'aimerais ça que les deux parties soient là, que ça se fasse au niveau du – ça va se faire plus au niveau de la MRC. On ne peut pas être contre, un moment donné, que si le gouvernement – mais je vais vous dire, puis vous le savez, on en a discuté. Arriver au gouvernement du Québec, OK, puis de le faire reconnaître, puis je sais dans quelle époque vous faites allusion, là, on remonte à 94, je pense, dans ces coins-là, là. Bon. Si on remonte, puis essayer de leur faire admettre quelque chose dans lequel ils vont débourser, en principe, nos argents, parce qu'on parle du gouvernement, mais c'est nos argents à nous, en fait, là. Ça, je vais vous dire, là, vous et moi, on sait pertinemment que ce n'est pas de main laver. Mais on reprendra ce débat-là, parce que là, on n'aura pas le temps ce soir, là, il y a des gens qui sont en attente. C'est beau. D'accord. J'aimerais aussi déposer une pétition. Oui. 155 noms. Oui. J'ai voulu que ce soit 155 propriétaires. Oui. Un propriétaire par maison, parce que j'avais demandé au départ que ce soit mis sur le compte de taxes. C'est pour le projet d'appui au contrôle des moustiques à Saint-Euvain. J'aurais pu faire signer tous les vents de Saint-Euvain, tous les vents étaient emballés à signer cette pétition-là, sauf que je ne pense pas que le conseil a de la difficulté à croire que ces vents-là sont d'accord à payer, d'autant plus que selon le président le GDG, ça coûterait environ 8 $ de plus le compte de taxes. C'est le prix d'une bouteille d'offre qu'on se met à des produits pour se protéger des maringouins, puis c'est cancérigène. Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas seulement que les coûts des produits qu'on peut acheter, mais il y a des gens qui se bâtissent des gazébos, des auvents avec des moustiquaires. Ça coûte beaucoup plus cher que celui-là. Juste à mettre ce lendemain, s'il vous plaît, Mme Biganes. Merci. Merci.